... Au fil des ventes, relit aujourd'hui l'histoire de Julien Gracq. A l'occasion de la vente, suite à la succession de l'écrivain, qui aura lieu le 12 novembre prochain à Nantes. Avant son décès, survenu en 2007, Julien Gracq avait pris soin de rédiger un testament très précis. Maître Henri Vérac, commissaire priseur. Il a légué à la Bibliothèque nationale de France l'ensemble de ses manuscrits. Et nous nous vendons essentiellement les correspondances, en particulier bien sûr André Breton, René Magritte, mais beaucoup d'autres aussi, qui ont pu lui écrire tout au cours de sa vie. Concernant son mobilier, les nombreux héritiers, qui après s'être partagés certains biens, nous ont laissé vendre d'autres éléments, de façon à ce que nous ayons une vente qui soit à la fois cohérente et significative de la personnalité de Julien Gracq. Tous ses meubles, ses tableaux, ses photos et ses livres proviennent soit de son appartement parisien, soit de la maison familiale du Maine-et-Loire, demeure où il a grandi et passé ses derniers jours. Deux univers totalement différents. Un univers qui est celui de sa vie d'enseignant, de professeur et d'écrivain à Paris, et puis sa vie beaucoup plus effacée, beaucoup plus discrète à Saint-Florent-le-Viel. Commençons par la visite de l'appartement de Paris. Un appartement parisien, je dirais, très significatif des années 50. Un petit appartement de 40-50 mètres carrés. Un dernier étage avec vue sur les toits de Paris dans un bel arrondissement. Nous sommes dans le sixième. C'est un appartement fonctionnel et relativement dépouillé où la place principale est réservée aux livres. Les livres tiennent également une place prépondérante dans la maison de Saint-Florent-le-Viel. Il y en avait encore beaucoup plus puisque la maison est beaucoup plus grande. L'univers de Saint-Florent-le-Viel est excessivement différent. C'était la maison de ses parents, c'était la maison dans laquelle a vécu sa sœur toute sa vie. Il l'a rejoint à la fin de sa vie, mais il n'a absolument pas modifié cet univers. Parmi les livres qui seront dispersés, certains lui étaient dédicacés. J'ai voulu en particulier mettre en avant les dédicaces qui ont été faites par André Breton. Je vais prendre un exemple. Quand André Breton écrit à Julien Gracq, « S'il fut jamais entre deux doigts une plume enchantée, en très vive affection, André Breton ». Vous m'accorderez que voilà une formule assez exceptionnelle de la part du pape du surréalisme qui, le moins qu'on puisse dire, pratiquait plus l'anathème que l'encensement concernant les écrivains qui l'entouraient. Quelques éléments de la vie de ce personnage si discret transparaissent des photographies mises en vente, comme ce portrait de lui avec un masque primitif qui nous montre un Grecq plutôt surréaliste. Les surréalistes trouvent dans les civilisations primitives leur inspiration. Je pense qu'il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne peut pas dire et ce que les œuvres de Julien Gracq ne nous disent pas. Je ne suis pas sûr qu'il aimait cette photo qui avait une résonance un petit peu trop surréaliste, sûrement à son goût. Il a été très proche des mouvements surréalistes et surtout d'André Breton, mais il se défendait bien sûr d'être un écrivain surréaliste. Il ne s'inscrivait pas dans cette école. 1951, Julien Gracq refuse le Goncourt. L'écrivain a conservé de nombreux clichés de ce que les journalistes de l'époque appelaient l'affaire Gracq. J'ai la chance d'avoir retrouvé pas mal de photographies, de tirages de presse, en particulier des services photographiques de François Ré de Paris Presse, qui montrent bien l'ambiance littéraire autour de ce fameux Goncourt refusé, mais qui au fond l'a quand même un petit peu lancé dans le monde des lettres, l'a fait connaître par le grand public. Ce Goncourt refusé est refusé logiquement, parce qu'il l'avait dit auparavant. Il dénonce la pratique de ce qu'il appelle la littérature comme valeur fiduciaire, c'est-à-dire une littérature qui ne prend en compte que les tirages, que les résultats financiers et non pas la qualité des auteurs. Sur cette photo, nous apercevons Gracq chez l'écrivain Francis Ponge. Julien Gracq est dans le fond à droite. Il est comme d'habitude, toujours très discret, toujours très effacé. On ne l'aperçoit à peine sur les photographies, mais ça c'est une constante chez lui. Déjà dans sa photographie de classe au lycée Clémenceau, il est au fond à gauche et on sent que s'il pouvait se cacher, il le ferait. Peut-être que le seul qui a réussi, je dirais, à le photographier, à lui donner une apparence plus détendue, qui ait sûrement eu sa confiance, c'est Robert Douaneau. Les photos de Robert Douaneau sont des photos que j'aime beaucoup parce que justement, on le sent très à l'aise, on le sent bien. Il est justement pris dans son appartement parisien. Il est assis sur des petites chaises paillées, très ordinaires, mais que je vendrais aussi. Donc j'ai la photographie, mais j'ai aussi la chaise. La préparation de cette vente a véritablement passionné le commissaire priseur, Nantais d'origine. Nantes est une ville qui a eu toujours un lien très étroit avec Julien Gracq, il y a fait toutes ses études. Et puis Nantes, c'est la ville où il a rencontré Angers-Bretons. Donc il y avait un lien tout particulier. La municipalité de Nantes devrait d'ailleurs acquérir quelques lots. Je sais que Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, qui avait rencontré à plusieurs reprises Julien Gracq, s'intéresse à son œuvre et aux liens qui existaient entre Julien Gracq et la ville de Nantes. Mais avec des estimations qui commencent à quelques dizaines d'euros, le commissaire priseur espère attirer un large public qui souhaite acheter un livre, une photo, un objet ou tout autre souvenir ordinaire d'un homme extraordinaire. Retrouvez cette annonce de vente et toutes les photos d'Elo sur interenchaire.com pour le moment de décembre. Il y a été un peu plus de décembre.